Dans le département de l'Ain, à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de la Saône, surgit au beau milieu de la campagne le magnifique clocher de l'église romaine de Saint-André-de-Bagé. Au XIe siècle, la Saône est la frontière entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Les cires de Bagé ont établi leur domination sur la totalité de la Bresse. Ils sont devenus une importante seigneurie et ils entendent avoir une église à la hauteur de leur réputation. Pour ce faire, ils s'adressent aux moines de Tournus qui vont édifier face à leur château cet édifice qui se substitue à une chapelle qui existait depuis l'époque carolingienne. La partie la plus remarquable de l'édifice est constituée par son chevet surmonté par un magnifique clocher octogonal qui se termine par une flèche qui culmine à 37 mètres d'eau. Quand on franchit le portail, on pénètre dans une vaste nef éclairée par six hautes fenêtres et dont la charpente est apparente. Après avoir franchi l'arc triomphal, on arrive à la croisée du transept surmontée d'une coupole sur trompe. Le cœur de l'édifice nous propose une très grande variété de chapiteaux dont certains sont historiés, d'autres à feuillage. Ces chapiteaux sont destinés à une population illettrée et sont là pour lui rappeler quelques règles de conduite d'un bon chrétien ou quelques épisodes évoqués par la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada